Comment lier l'idée d'un Dieu aimant avec cette souffrance incompréhensible que chaque être humain peut traverser tout au long de sa vie? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de pouvoir partager des réflexions autour de thématiques bibliques. Pour répondre à nos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Alors nous continuons nos études sur le livre de Job. Nous sommes à la quatrième leçon. Nous avons vu déjà comment Job a perdu ses enfants, Job a été atteint par la maladie, Job traverse des épreuves et des souffrances qui sont terribles pour lui. Mais à un moment donné, Job a-t-il remis en question l'existence même de Dieu? Je ne crois pas. Quand on lit le livre de Job, bien entendu il y a des questionnements, il y a des points d'interrogation qui surgissent dans l'esprit de Job. Il y a des moments difficiles qu'il traverse. Mais dans son discours, à aucun moment je ne le vois remettre en cause cet être avec lequel il a une relation profonde. Une relation qui est peut-être chahutée par les circonstances, mais Job garde sa relation avec Dieu. Il cherche à comprendre, il s'interroge, mais je ne peux pas dire qu'il remet en cause l'existence même de ce Dieu. Alors on a même le sentiment quand on lit Job chapitre 10, chapitre que je vous invite à lire chez vous chers amis, Surtout au verset 8 à 10, on a le sentiment que Job cherche la logique justement de tout ce qu'il traverse. Puisqu'il dit au verset 8, tes mains m'ont formé, elles m'ont crié et tu me détruirais. Donc Bruno, est-ce que tu penses que ce qui tourmente Job, ce n'est pas seulement ce qu'il ressent dans sa chair, mais surtout comme dit Patrick, le pourquoi. Pourquoi un Dieu d'amour pourrait souffrir de le voir dans une telle situation? Oui, effectivement c'est la question qui revient le plus souvent quand nous sommes touchés par des situations difficiles, compliquées. La grande question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'ai-je donc fait pour mériter cela en fait? Et Job, et surtout dans la logique de Job, effectivement pour eux tout venait de Dieu en fait. Et il a du mal à comprendre ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait qui puisse l'amener à souffrir autant là aujourd'hui en fait. Donc tu veux dire qu'avant les personnes pensaient que le bien et le mal venaient de Dieu. Oui, effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas réellement le cas? Est-ce que Dieu ne permet pas finalement également que certaines épreuves nous affectent pour nous rapprocher peut-être de lui? On va dire dans l'absolu oui, puisque Dieu est tout-puissant. Donc on pourrait dire que si ça arrive à Job, c'est que Dieu le permet. D'ailleurs, dans l'histoire de Job, quand nous commençons à lire, nous voyons une déclaration vraiment importante. Une déclaration qui mérite d'être soulignée, c'est que le diable lui-même reconnaît son impuissance par rapport à Dieu. Car il dit lors de sa discussion avec Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Donc là, le diable est en train de dire que finalement, quand Dieu protège quelqu'un, que lui, il ne peut rien. Donc ça, c'est une belle déclaration qui nous montre en fait que le diable reconnaît son impuissance par rapport à Dieu. Maintenant, effectivement, on pourrait se dire que si Dieu permet, que ça vient de Dieu. Mais en réalité, justement, l'histoire de Job nous montre que tout le mal qui arrive à Job ne vient pas de Dieu, même si Dieu le permet. Mais ça ne vient pas de Dieu en fait. Alors peut-on dire dans le cas de Job précisément que tout ce qu'il traverse, toutes ses épreuves, sont justement du fait de sa croyance même en Dieu? – Ce serait pour moi maladroit de dire les choses ainsi. Parce que rappelons-nous au départ comment les choses se produisent. Job est un homme qui est décrit comme étant intègre, juste, droit devant Dieu. Et Satan, qui en fait utilise Job pour pouvoir mettre à mal la réputation de Dieu, demande à ce qu'on lui inflige des mots divers. Alors ce n'est pas parce qu'il sert Dieu qu'il reçoit toutes ses difficultés. – Oui, parce que si Job n'était pas juste intègre, il n'aurait pas fait l'objet de cette expérience. – Bien entendu, mais en même temps, ce serait quand même délicat de dire, voilà, il suffit d'aimer Dieu et d'avoir une bonne relation avec lui pour que toutes sortes de malheurs vous tombent dessus. Donc je pense que ce ne serait pas tout à fait juste de dire ça. Mais bien entendu, dans le cas de Job, c'est justement parce qu'il intègre et juste et droit que Satan veut l'utiliser pour dire que c'est par intérêt. C'est une relation intéressée, ce que l'avenir va le montrer d'ailleurs, ce qui ne tiendra pas la route. Mais on ne peut pas dire qu'un individu reçoit des difficultés parce qu'il sert Dieu. Les exemples sont aussi nombreux aujourd'hui qu'à l'époque biblique de personnes qui ont servi Dieu et qui ont été bénies tout au long de leur vie. Donc prendre l'exemple de Job pour en faire une loi systématique, à mon avis, ce serait une erreur. Est-ce que réellement, un être humain peut avoir une relation désintéressée 100% avec Dieu ? Parce que finalement, si on croit la Bible, il y aura un jugement final. Donc quand on sert Dieu, on vient à Dieu, c'est aussi pour s'épargner le châtiment divin. Alors ce serait quand même, à mon sens, malheureux d'entretenir une relation avec Dieu, non pas par dévouement et par amour, mais par crainte ou par un intérêt matériel. On se dit, tiens, mais je vais servir Dieu parce qu'à la fin, il y a une récompense, il y a la vie éternelle, il y a le royaume des sujets, l'éternité. Oui, mais on veut tous vivre éternellement et on ne sait rien que sans Dieu, c'est la mort qui nous entend. On le sert parce qu'on a peur. Je crois qu'il faut rebaser la relation avec Dieu fondamentalement sur l'amour et la reconnaissance de qui il est. Dieu est mon créateur, il est grand, il est puissant, il est bon. Il m'a fait tellement de bonnes choses que je le sers parce qu'il est digne d'être adoré. Bien entendu, ce Dieu-là m'aime tellement qu'il va me promettre des bénédictions présentes et à venir. Mais baser sa relation sur un intérêt quelconque, pour moi, ce serait pervertir un relationnel qui, bibliquement, est fondé sur l'amour et sur un rapport de soumission à un Dieu qui est fondamentalement bon envers ses créatures. Au-delà de la souffrance humaine qu'on est en train d'aborder dans le livre de Job, il y a, je crois, une question plus grande, c'est le caractère même de Dieu. Comment un Dieu que nous servons, qui est aimant, peut justement laisser, pour parler de Job précisément, quelqu'un dans une telle souffrance et nous aujourd'hui nous laisser traverser des choses. Peut-être que certains auditeurs qui nous regardent vivent des choses vraiment tragiques dans leur vie. Donc quel genre de Dieu nous servons ? Mais précisément cette question, c'est une question soulevée par tous ceux qui, justement, mettent en doute ce Dieu. Effectivement, si Dieu existe, pourquoi il permet ? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Oui, si Dieu est bon, si Dieu est amour, s'il existe, pourquoi il permet que telle personne souffre autant ou que telle personne… Et surtout les personnes bonnes, parce qu'on a peut-être plus de mal à comprendre que le châtiment s'abatte comme Job sur quelqu'un de droit, de juste, qui sert Dieu. Oui, et c'est vrai que c'est une question que j'ai déjà abordée justement avec Patrick, c'est une question qui est très difficile à répondre. Mais Dieu nous donne quand même, par l'intermédiaire du vécu de Job, que la souffrance que nous vivons, elle n'est pas gratuite en fait. Elle n'est pas une souffrance que Dieu lâche comme ça et puis voilà, il faut que vous passiez par là. Non, nous voyons en fait que l'histoire de Job, Job était dans une histoire qui le dépassait. C'est-à-dire qu'il était dans un conflit, il ne savait même pas. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans ce conflit. Donc, nous avons en résultant des souffrances par rapport à certaines situations que l'ennemi met à travers nous, toujours pour mettre à mal l'amour de Dieu, pour mettre en doute l'amour de Dieu pour nous. Et souvent, nous nous demandons, mais si Dieu est amour, pourquoi il permet? Mais nous-mêmes, en tant que parents ou bien en tant qu'amis, parfois, nous pouvons laisser un ami ou un enfant faire son expérience pour voir ce qu'on lui avait déjà dit, que c'était le bon chemin. Et parfois, nous ne comprenons pas peut-être pourquoi Dieu permet certaines situations, mais c'est pour que nous puissions faire notre propre expérience et comprendre qu'effectivement, c'est lui qui avait raison. Et j'aimerais revenir sur ce qu'on disait. Ici, Dieu nous permet de vivre et de faire le choix. Est-ce que nous aimons la vie et est-ce que nous voulons la prolonger? Et c'est ce qu'il nous permet de faire. Si, oui, effectivement, nous aimons la vie, eh bien, effectivement, nous allons nous rapprocher de Dieu. Dieu, c'est la source de vie. Dieu, c'est l'eau. Nous sommes les plantes. À partir du moment où il n'y a plus d'eau, la plante, elle meurt. Donc, si, effectivement, nous voulons prolonger cette vie, c'est de faire confiance à Dieu et c'est d'aller vers ce Dieu. Mais est-ce qu'on a suffisamment de temps? Parce que la vie est limitée. Certains d'entre nous vont atteindre, je ne sais pas, 80 ans, 90, mais l'espérance de vie a tendance à se réduire de plus en plus. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a assez de temps sur la terre pour pouvoir comprendre Dieu, pour pouvoir savoir qui il est, croire même en tout ça, tout ce qui nous dépasse, ce n'est pas assez de temps? Alors, ta question est importante et elle comprend bien deux aspects, me semble-t-il. Un, notre temps de vie. Je fais confiance à ce Dieu-là. Il est suffisamment juste pour me permettre d'avoir suffisamment de temps pour vivre ce qui est essentiel dans l'expérience que je suis censé avoir avec lui. Et puis, est-ce que je suis censé comprendre tout? Non. Si je résonne en disant, voilà, 70 ans, 75 ans, 90 ans, c'est limité par rapport à l'éternité, bien entendu, est-ce que pendant ce temps-là, j'aurai le temps de tout comprendre? Mais l'objectif n'est pas de tout comprendre. Et c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Il y a peut-être de ceux qui nous écoutent et qui disent, justement, mais j'espère qu'à travers cet échange que nous avons, je pourrai comprendre pourquoi il m'est arrivé telle chose, pourquoi il ne m'est pas arrivé telle chose, pourquoi Dieu a permis telle chose. Nous pouvons vivre, naître, mourir, ne pas avoir la réponse à ce genre de questionnement. Et tout l'intérêt de notre relation avec Dieu, c'est de pouvoir continuer à l'aimer, à le servir, même lorsque nous n'aurons pas la réponse. On peut passer un demi-siècle, un siècle, on vit maintenant jusqu'à 100 ans et au-delà, sans avoir une explication du pourquoi Dieu a permis qu'on traverse telle chose. Et Dieu seul sait s'il y a des gens aujourd'hui qui traversent des situations mais que les mots ont peine même à décrire, des drames, des tragédies qui frappent de manière insensée. On se dit, mais pourquoi, pourquoi cet âge-là, pourquoi un jeune innocent, pourquoi de cette manière, pourquoi des personnes justement qui s'efforcent de faire le bien semblent être ceux sur qui le mal s'acharne, comme dans le cas de Job. Et on va s'interroger. Et je crois que Job est une formidable leçon pour nous parce qu'elle nous apprend que nous n'aurons pas toujours les réponses. Nous qui lisons le livre, nous avons des éléments que Job n'avait pas. nous voyons dans les coulisses. Lui, il est en train simplement de vivre sa situation, d'affronter la réalité. – C'est un mot douté quand même. – Douté de Dieu, non, de l'existence de Dieu. Nous l'avons dit, non. À un moment, il s'est interrogé. Oui, il s'est interrogé. D'ailleurs, il le dit, quand il parle du jour où il est né, il dit, c'est tellement dur que maudit soit le jour où je suis né. Ou bien, il dit, comme tu disais tout à l'heure, Dieu m'a formé et pourtant, il me laisse traverser ce genre d'épreuve. Donc, je pense que l'expérience de Job est à la frontière entre je m'accroche à un Dieu que je connais, avec qui j'ai une relation extraordinaire. D'ailleurs, le livre commence en nous décrivant le caractère de Job. Et le caractère de Job nous permet de dire que cet homme-là connaissait Dieu et connaissait le caractère de Dieu. Un Dieu bon, un Dieu qui n'est pas à ce point méchant pour faire souffrir ses créatures de manière gratuite. Et Job ne doute pas que Dieu est là. Mais il est humain et il réagit. Il réagit de manière légitime. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et il s'interroge. Et il interroge Dieu. Pourquoi ? Et c'est légitime. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est le doute dans le sens où il remet en cause Dieu, sa bonté, son caractère. Mais c'est une interrogation qui me semble légitime face à une situation qui le dépasse, qui ne comprend pas, qu'il a du mal à assumer, mais qu'il traverse quand même courageusement. Alors j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu dis, est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est vrai qu'in fine, on sait qu'il y a eu une conversation entre Dieu et Satan au premier chapitre de Job, chapitres 1 et 2 de Job. Mais quand même, est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce que pour que cet homme soit trouvé intègre jusqu'au bout, il fallait qu'il passe par tant d'épreuves ? Par rapport à l'histoire de Job et par rapport à ce que Job vit et par rapport à ce que Dieu voulait nous laisser, nous léguer, on va dire, comme information à tout l'univers. Parce qu'il est dit que le tiers des anges sont partis avec Lucifer quand il y a eu... Parce que le premier problème a commencé dans le ciel. Et tous ceux qui sont restés, il y en a qui ont choisi de rester. Mais peut-être, mais pas peut-être, mais c'est clair et net que ça a jeté quand même le trouble. Et de mettre à mal comme ça l'amour de Dieu, de mettre la divinité, Dieu avait à cœur de montrer à ses enfants, en fait, à ses créatures, qui il était réellement et qui, surtout, était Lucifer qui le remettait en cause et qui proposait mieux. Et si nous regardons aujourd'hui, en 2016, quel est le résultat de ne pas aller dans le sens de Dieu, nous voyons clairement qu'il avait raison. Et par rapport à l'histoire de Job, nous tous, nous aurons à passer par des... Je ne vais pas dire par ce que Job est passé, mais nous aurons tous à passer au travers des preuves. Tu penses que c'est un passage obligé ? Tout à fait. C'est un passage obligé, pas de perdre nos enfants, pas de tout ce que... Mais c'est un passage obligé car il nous faille... Il faut qu'on fasse un choix. Le choix, justement, est-ce que... Dieu attend sur toute la ligne ? Effectivement, on remet en cause Dieu. Finalement, on dit que Dieu n'est pas parfait, mais finalement, peut-être que dans la perfection, il y a des erreurs. Donc, je vais voir s'il n'y a pas une autre perfection, faire comme Satan. Ou bien croire, justement, ce que Dieu nous dit par la foi. Souvent, les gens se posent la question, mais pourquoi on ne voit pas Dieu ? Pourquoi Dieu ne nous parle pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, nous parlons souvent d'une notion de foi. Mais la foi, c'est quoi ? C'est faire confiance à Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance alors qu'on ne voit pas, alors qu'on ne comprend pas. Et certainement, dans le ciel, les anges, ils avaient tout. Dieu leur avait dit, tac, tac, voici, c'est comme ça. Donc, Dieu veut que nous ayons en nous-mêmes la décision de faire le choix, de le suivre, de lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme Patrick le disait, nous n'aurons pas les réponses à tout, mais nous aurons suffisamment de réponses pour faire les bons choix. Alors, tu parles d'épreuve, Bruno, mais ça veut dire que dans des moments de plénitude, de joie, de bonheur, on ne peut pas faire ce choix dont tu parles ? Effectivement, on ne va pas traverser tous les mêmes épreuves, même si on en aura. Certains vont vivre, et je ne veux pas forcément un point de vue avec Sylvia Cousette, mais il y a des gens qui vont vivre une vie relativement paisible. D'accord ? Ils auront une petite maladie par ici, ils vont peut-être écouter leur voiture. Rien de bien méchant, pour dire des choses comme cela. Bon, ce n'est pas forcément cela qui va les amener à remettre en cause Dieu, à poser des questions existentielles, etc. Puis il y a des gens qui, dès le jour où ils sont sortis du sein de leur mère, on va leur annoncer qu'ils ont une grave maladie, ils vont grandir, on va les mettre dehors de l'école, adolescents, ils seront agressés, ensuite ils vont perdre leur travail, le malheureux travail qu'ils ont réussi à avoir, et puis bon, on peut empiler ainsi, enfiler comme des perles les tracas qui vont jalonner leur parcours. Et ces personnes, avant d'arriver à un stade, se disent, mais moi qui ai fait le choix de te servir, Seigneur, toi qui promets de protéger tes enfants, comment, pourquoi ? Et là, les questions vont se bousculer dans notre esprit. Et la tentation est grande à ce moment-là, risquée également, de mettre Dieu à la barre et de dire, vous êtes accusé parce qu'avec tous les moyens que vous avez de nous défendre, vous êtes resté impassible face à l'épreuve. Et c'est là où je dis que l'avantage extraordinaire que nous avons, c'est le livre de Job. Parce qu'il nous permet de comprendre ce livre que lorsque l'individu est la cible des attaques du malin, et je dis bien du malin parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal, il y a une dimension beaucoup plus large qu'il nous faut prendre en compte pour essayer de cerner et ne pas tomber dans les pièges comme l'abandon de Dieu, etc. Mais la souffrance humaine est fondamentalement difficile à digérer, à comprendre, à accepter. Et je suis persuadé que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que nous, aujourd'hui, nous ayons accès à des livres comme celui de Job pour nous éclairer et nous aider à avoir la bonne attitude aussi difficile qu'elle soit. Parce que je n'ai pas traversé ce que Job a traversé. Et je vous avoue que si on devait traverser ce que Job a traversé, et qu'on devait écrire un livre à propos de nous, je ne suis pas sûr qu'on serait fier de voir ce livre-là publié parce qu'on n'aurait pas forcément eu la réaction de Job. Je ne dis personne, mais soyons honnêtes, quand on a une petite difficulté, Dieu seul sait ce qu'on dit, on maudit le ciel et la terre. Et Job sait quand même lamenter, il a lu beaucoup de piètes. Bien sûr, bien sûr. Sauf que l'histoire, on n'en est peut-être pas là à ce stade de notre discussion, mais nous qui avons lu le livre, nous savons que Job n'abandonne pas Dieu, il ne lui tourne pas le Dieu. Le diable ne va pas avoir gain de cause en ayant accusé Job. Et finalement, la vérité finit par triompher. Alors comment avoir une bonne appréciation, finalement, une bonne lecture, j'ai envie de dire, des épreuves que nous traversons ? Parce que cette lecture qu'on aura, cette appréciation dépendra de nos croyances. Quelqu'un qui croit en Dieu n'aura pas la même lecture que quelqu'un qui est athée sur la nature même et la cause d'une épreuve, d'une souffrance. Oui, c'est sûr. J'ai envie de répondre à cette question, mais par rapport à la souffrance et par rapport à ce Dieu d'amour, justement, c'est un texte que nous avons déjà pris au cours de cette émission, mais j'ai quand même envie de le reprendre. C'est 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit, « Aucune tentation ne vous est souvenu qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et ce que je veux souligner, c'est qu'il dit que « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » C'est pour ça qu'effectivement, nous n'allons pas subir tout ce que Job a subi, mais à la même hauteur, nous allons quand même être éprouvés. Patrick disait effectivement, tout à l'heure, vis-à-vis qu'on n'aura pas peut-être notre enfant qui va mourir, mais la voiture qui aura été écrasée, l'importance que la personne donnait à sa voiture sera une épreuve comme si elle avait perdu un enfant. Et sera une épreuve telle pour cette personne. Nous, nous n'allons pas comprendre parce que nous ne sommes pas dans son milieu. Donc, c'est vraiment subjectif. Voilà, pour nous, c'est un autre qui crase. Mais pour cette personne-là, ce serait une épreuve. Nous n'allons pas comprendre, mais pour elle, ce serait une épreuve incompréhensible. Et en cela, je dis que nous tous, nous serons d'une manière ou d'une autre éprouvés vis-à-vis de notre Dieu et vis-à-vis de notre foi. Maintenant, par rapport à ta question, beaucoup de gens font de la philosophie par rapport à certaines choses qui leur arrivent. Ils prennent certaines bonnes idées, certaines pensées positives pour essayer de se sortir d'une manière ou d'une autre, de voir le verre à moitié plein, etc. Ils trouvent des astuces pour essayer de continuer à vivre. Mais la différence, c'est que, et c'est la question par rapport à Job et par rapport à nous, parce qu'une des questions que je me suis toujours posée, on voit qu'effectivement que Job souffre, qu'il a perdu ses enfants, qu'il a perdu son matériel, qu'il a perdu tout. Mais moi, je me suis toujours posée, mais que vient faire dans l'histoire les enfants de Job ? Ils sont quand même morts. Eux, ils sont morts. On nous parle de Job, mais les enfants de Job sont morts. Pourquoi ? Pourquoi eux, ils sont morts ? Ok, on a mis... On fait une expérience avec Job. Voilà, on a mis, on a dit Job, il est intègre, mais ses enfants sont morts. Après, à la fin de l'histoire, on nous dit que Job va avoir plein de choses, mais ses enfants sont toujours morts. Il aura d'autres enfants, mais ils seront toujours morts, ceux qu'ils avaient. Donc, tu es en train de dire que c'est une injustice par rapport aux enfants qui sont morts ? Non, la chute vient. La chute vient. Et en fait, par rapport à cela, je me suis toujours posé la question et je me suis rendu compte en fait que pour Dieu, que ce qui compte, c'est qu'on est la vie éternelle. Nous allons souffrir ici, nous aurons des épreuves, nous aurons des choses pas possibles, mais pour Dieu, pour lui, c'est une vie au guile dans la vie qu'il nous propose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je me rappelle par exactitude du verset, il dit un poids éternel de gloire par rapport à quelques temps de souffrance en fait. Et le chrétien, par rapport à ça, a une autre vision. C'est-à-dire que... Tu penses qu'il relativise finalement les petits bobos ? Non, justement, il ne relativise pas. Ceux qui n'ont pas la foi relativisent. Mais le chrétien, lui, a une autre espérance, plus grande que les souffrances. Et c'est ce qui doit faire la différence. On lit dans Matthieu 6,34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que Bruno disait, un état de quiétude malgré tout ce qu'on traverse ? Oui, oui, non. Je rajoute juste ça. En fait, John, d'ailleurs, il dit, OK, je souffre, OK, je vais mourir, mais je sais qu'à la fin, je verrai mon rédempteur. C'est juste. Alors, j'ajouterais ceci. L'espérance que l'on a n'élimine pas la réalité de la souffrance. Il y a des gens qui ont l'espérance de la vie éternelle, ils savent très bien qu'effectivement, nous sommes là pour un temps et pendant ce temps-là, on traversera des épreuves et que bientôt, viendra un moment où Christ va éliminer le mal et nous accordera les félicités célestes pour l'éternité. Soit, en attendant ce moment-là, chaque seconde, chaque 60 secondes de chaque minute de l'individu qui est entubé sur un lit d'hôpital et qui est sous un système d'assistance respiratoire, chaque moment où la personne qui a été infectée d'une maladie injustement, chaque moment où la personne repassera dans la rue où son enfant a été agressé, violé ou je ne sais trop quoi, ce seront des moments de souffrance terribles pour lesquels il n'y aura pas d'explication, il faudra vivre avec. Ce n'est pas une démarche angélique où finalement, on gomme la souffrance par rapport à l'espérance, mais l'espérance, comme Bruno le disait, est suffisamment forte pour nous permettre de voir au-delà de la souffrance. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut accepter qu'un chrétien, même qui aime Dieu, qui est fidèle à Dieu, crie lorsqu'il souffre. Parce que ça fait mal quand on souffre physiquement. On a le droit de crier. – Mais bien sûr. Voilà. Ça veut dire que la difficulté, elle est là. Elle est d'autant plus difficile à supporter qu'elle est même injuste. Alors, juste pour remonter un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, la mort. C'est vrai que les enfants de job sont morts, mais on est tous appelés à mourir. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas tous appelés à être violés ou à être… Et il y a des difficultés que l'on va vivre qui seront plus difficiles à supporter parce que la mort, elle est bien sûr douloureuse pour ceux qui restent. mais on peut au moins se dire voilà, bien aujourd'hui il est peut-être parti trop tôt ou demain ce sera moi mais il y a des difficultés qui vous arrivent qui n'ont aucun sens que vous n'arrivez même pas à caser dans une certaine logique et la seule chose qui vous raccroche à l'équilibre mental, qui vous raccroche à simplement la vie, c'est de savoir que justement tout ça ne va pas durer et que derrière cet horizon sombre, il y a une lumière qui va poindre et qui va mettre un point final à cet déferlement de difficultés, d'épreuves, de maux divers dont le diable est responsable et cette espérance-là nous permet d'avancer. Et on apprend de Job parce que c'est vrai que son parcours est un petit peu similaire à celui que beaucoup de personnes vivent. Malgré ses difficultés, il est un Dieu dans le ciel qui un jour va clairement démontrer à l'univers qu'il est bon et qu'il n'a aucune raison de douter de sa présence et de sa sollicitude à notre égard. Alors c'est une belle conclusion. Merci Patrick. Merci à Bruno pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. Sous-titrage ST' 501